Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez tous bien dans la salle d'attente pour ainsi dire. Nous sommes ici afin de vous présenter le Master Droits de la Famille et du Patrimoine à l'Institut Catholique de Paris. En ma compagnie, il y aura aujourd'hui Marine Oliviero, qui est étudiante de M2, qui était déjà là l'année dernière pour présenter le Master, étant en M1, et qui a été deux années de suite la déléguée de la promotion. Merci Marine encore de votre mobilité et de votre présence aujourd'hui. Évidemment, le but, ce n'est pas de faire une grande présentation sur le fond, c'est surtout de pouvoir répondre à vos questions par rapport au diplôme. Mais quand même une brève présentation, vous le savez, Master en deux ans, première année, deuxième année, qui est un Master d'État. Ça signifie que, par définition, étant un Master d'État, il vous permettra, soit au bout du M1, soit au bout du M2, de pouvoir candidater, soit à l'examen du CRFPA, soit au concours de la magistrature, ou alors de tenter l'INFN d'entrer à l'école du notariat. Donc, un Master en deux ans, une première année où, vraiment, les cours sont axés sur la dimension plutôt fondamentale, c'est-à-dire les cours à peu près nécessaires dont vous avez besoin pour devenir avocat en droit de la famille ou notaire. Donc, vous avez tant la dimension vraiment purement droit de la famille, par exemple, droit des personnes protégées, ou au contraire, une dimension plus patrimoniale de la famille, avec des grosses matières que sont notamment droit des successions et droit des régimes matrimoniaux, voire du droit international privé de la famille, et enfin des matières totalement patrimoniales, avec, par exemple, le droit des biens, avec notamment quatre matières en TD. Donc, c'est quand même une première année où, en soi, il y a quand même beaucoup, Marine pourra le confirmer, je pense, d'investissement personnel, de travail. C'est une année charnière en réalité le Master 1 afin de bien préparer le Master 2 et la suite. Justement, dans la suite en M2, là, vous avez une année peut-être plus pratique sur l'intitulé des cours, le contenu des cours, où il y a déjà une dimension presque un peu plus professionnelle, avec, par exemple, des cours comme gestion du patrimoine familial, gestion du patrimoine professionnel, droit du divorce. Là, vous avez aussi une palette de cours assez technique. C'est une deuxième année qui est également intense. Un premier semestre un peu moins, un peu plus tranquille par rapport à l'année d'avant. Mais il y a quand même la rédaction d'un mémoire qui prend beaucoup de temps et qui va venir vraiment, je dirais, mettre un point d'orgue à votre cursus universitaire. Donc, un mémoire très important. Également, un stage obligatoire de minimum deux mois en fin d'année. Donc, voilà, c'est une deuxième année quand même plus tournée sur la pratique. Et je trouve que j'en veux pourpreuve aussi le système des examens. C'est-à-dire que dans le master, si en première année, il y a quand même beaucoup d'examens relativement classiques que vous avez pu connaître, type des écrits, des cas pratiques, etc. En M2, il y a quand même beaucoup plus d'oraux. Je trouve Marine pourra quand même le confirmer. Et également des examens un peu plus originaux. Par exemple, il y a en droit pénal, c'est la mise en place d'un procès fictif où chacun a des rôles particuliers à jouer, procureur, magistrat, avocat. Et donc, voilà, cette dimension un peu plus praticienne. À côté des cours, parce que les cours, c'est bien, mais il n'y a pas que des cours non plus. Je crois que dans le master, on essaie de mettre en place aussi certaines activités, du para-universitaire. Et notamment, chaque année, depuis deux ans, et Marine a d'ailleurs été une représentante du master à ce niveau, un concours de plaidoiries qui se fait en fait à Strasbourg avec les différents masters droits de la famille de France. Pas tous, mais quand même une grosse partie avec 4 ou 5 masters cette année, je crois. Bordeaux, Strasbourg, Lyon et nous. Donc, 4 masters qui se font à Strasbourg avec une visite également de la CEDH et la possibilité de, cette année en tout cas, ça dépend des dates, pouvoir assister à une audience à la CEDH. Et donc, c'est un exercice qui est très formateur qui est également noté, qui compte pour l'examen final. Donc, voilà, c'est plutôt une bonne chose. Cette année, les M1 sont également allés au tribunal, enfin, vont aller au tribunal pénal, notamment, afin d'assister à des audiences pénales. Vous voyez, on essaie de créer aussi autour du master, autour simplement des cours, des événements, et également une soirée à l'Uni avec les anciens du master, les nouveaux, etc., afin que tout le monde puisse faire un peu connaissance. Voilà, j'ai peut-être, est-ce que Marine, vous voulez compléter, donner peut-être votre ressenti ? De toute façon, on va continuer comme ça en discutant. Oui, bien sûr, si vous voulez. Alors déjà, on m'avait demandé de présenter un petit peu mon cursus jusqu'à ce master 2. Donc moi, j'étais étudiante à la Cato de Paris, déjà en licence droit privé. En fait, j'ai choisi le cursus droit privé en L2. Et ensuite, je me suis orientée vers ce master, donc pour le côté vraiment la double dimension famille et patrimoine. Il y en a très peu en France qui font ces deux dimensions et c'est assez pluridisciplinaire et les deux matières se mettent l'une avec l'autre assez bien. J'ai décidé aussi de rester dans le master 2 parce que je prépare le concours d'entrée au barreau de Paris pour être avocat en septembre prochain. Et c'est vrai qu'on a une vraie base solide pour aborder ce concours. Il y a beaucoup de gens aussi de la promotion qui souhaitent être notaires. Donc ça permet de rentrer par la voie professionnelle du notariat. Donc ça veut dire qu'au mois de juillet, vous avez proposé, enfin déposé votre dossier. Et ensuite, il y aura un oral avec l'INFN qui est l'école de notariat. Et il y a quelques personnes qui veulent être juges, je crois, greffier. Et il y a une étudiante qui s'est découverte et une passion pour être greffière potentiellement à partir de l'année prochaine. Donc voilà, c'est assez divers et varié, on va dire. Et pour le côté, voilà, à côté des études, c'est assez intéressant, typiquement, le concours dont vous parliez. Ce concours-là, ça nous permet de travailler en équipe. C'était une plaidoirie qui était préparée par un groupe d'à peu près 5-6 personnes. Et ensuite, on va le présenter à la Cour européenne avec d'autres étudiants. Donc, c'est sympa déjà de rencontrer les autres étudiants et d'avoir ce côté de travail de groupe. En Master 1, il y a très peu de travail de groupe. C'est plutôt des partiels très formels, on va dire, des oraux écrits type cas pratiques ou alors commentaires d'arrêt. Et en Master 2, on a beaucoup de travaux de groupe. Typiquement, là, on a le procès pénal. On a eu le concours qui nous permet de valider une des matières. Et voilà, on a pas mal d'oraux aussi. Alors, merci, Marine. Je complète justement par rapport à ça. Alors, par rapport à votre M1 à vous, ça a à peine changé cette année. C'est-à-dire que j'ai décidé, enfin, on a décidé ensemble avec les enseignants de rajouter un peu de travail en groupe, justement. Notamment en droit des biens. C'est-à-dire que vous, vous avez eu à l'époque un classique commentaire d'arrêt. Là, l'exercice a changé sur une matière avec TD. Et en réalité, le cours est partagé entre, c'est moi qui donne le cours, et également le conseiller Olivier Chappé qui est à la cour de cassation. Et donc, on a décidé de mettre en place un travail de groupe à faire justement par sciences de TD où les étudiants doivent rédiger des conclusions devant la cour de cassation soit en demande, soit en défense. Et en gros, le partiel s'est rédigé également en groupe par groupe de deux, des conclusions, et ensuite les plaider devant Olivier Chappé et moi-même. Donc, on a rajouté cette dimension un peu groupe pour ne pas rester enfermé dans le carton tout seul, etc. Et je crois également qu'en succession aujourd'hui, avec Sonia Blanc, il travaille également en groupe sur les liquidations, etc. Donc, il y a cette dimension groupe qui a intervenu un peu plus sur les mains et effectivement qui n'était pas quand vous étiez là. Autrement, sur les débouchés, vous m'avez un peu devancé, mais je vous remercie. Effectivement, je dirais qu'à 60% à peu près, du moins en M1, ça change souvent entre le M1 et le M2, on se rend compte qu'il y a des... Mais en M1, 60%, à la plupart des étudiants souhaitent devenir notaire. Donc, par la voie dite professionnelle, ce qui fait qu'en réalité, au bout de deux ans, à la fin du M2, vous pouvez, comme l'a dit Marine, déposer une candidature à l'INFN. Alors, certains aussi ont, suite au M1, intégré un M1 ou un M2 droit notarial. Chaque année, j'ai environ deux étudiants qui réussissent à intégrer un m2 droit notarial suite au M1, donc, droit de la famille et du patrimoine. Pour le reste, ces grosses majorités d'avocats ne vont quand même pas se mentir. Je pense que sur les... S'il reste 40%, on va dire 35%, plutôt avocats. Et sur les 5% restants, ça fluctue, magistrats, greffiers, généalogistes. L'année dernière, on a eu une étudiante qui est devenue généalogiste. C'est toujours en lien, évidemment, avec la famille, avec le patrimoine, peut-être des fois qu'avec la famille, mais c'est un peu les débouchés qui sont dans le master. Enfin, peut-être un dernier mot, on va me passer aux questions sur les attendus pour la sélection. Trigez que c'est une question qui revient souvent. On ne va pas se mentir, la question des notes est importante parce qu'elle représente votre niveau, votre capacité à faire face aussi aux cours qui sont des cours plus spécialisés, donc qui changent par rapport aux cours de licence. Ceux qui comptent le plus, ce sont vos notes en droit civil. Que ce soit en droit de la famille, évidemment, en droit des obligations, des contrats spéciaux, droit du patrimoine, voire procédure civile. C'est vraiment là-dessus que je vais porter mon attention et pas sur le droit administratif ou le droit des affaires. La procédure civile aussi, pourquoi pas. Mais c'est cette dimension civiliste qui prime. Donc, ce n'est pas tant une question de niveau de moyenne générale en L3, en L2, en L1 qu'ont été vos notes spécifiques dans certaines matières. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je pense que j'ai déjà parlé quasiment la moitié du temps imparti, donc je vais peut-être plutôt laisser la place maintenant aux questions, à vos questions. On se fera un plaisir de répondre avec Marine. Alors, il peut durer toujours la première et en général après. Quelle moyenne doit-on avoir pour candidater ? C'est un peu ce que je viens de dire, c'est que ce n'est pas tant une question de moyenne. Évidemment, si vous avez 16 de moyenne, voilà, il n'y aura pas de difficulté. Ensuite, ce n'est pas tant une question de moyenne que de notes dans les matières civilistes. Parce que par définition, vous pouvez avoir eu une mauvaise note en droit administratif ou en droit public des biens. Bon, ça arrive, ça plante un peu votre moyenne, mais ce n'est pas ça que je vais regarder. Donc, c'est plutôt les notes civiles, dans le droit civil, qui sont importantes. Alors, les stages et l'expérience professionnelle en lien avec la formation. Alors, oui, évidemment, c'est toujours un plus d'avoir un stage chez un avocat en droit de la famille, chez un notaire, etc. Mais plus que le stage, ce qui compte peut-être, à mon avis, davantage, c'est d'avoir, comment dire, une idée de ce que vous voulez faire de ce master. C'est quel est votre objectif après ? Comment vous l'utilisez ? Vous voulez devenir avocat en droit de la famille ? Vous voulez devenir notaire ? Avoir vraiment un projet professionnel ? Parce que les stages en licence, on sait très bien que parfois, on les a grâce, par des connaissances, etc. Ce n'est pas forcément là où non plus on apprend le plus. Donc, je pense que c'est plus le projet professionnel qui compte. Alors, quelle est la proportion d'étudiants extérieurs à l'ICP ? Je pense qu'on a plus, Marine confirmera, mais il y a beaucoup plus d'étudiants extérieurs à l'ICP qu'internes à l'ICP. Oui, de l'ICP, on n'est que trois et d'un style, ils sont 23. C'est ça. Vous voyez, c'est vraiment une toute petite portion d'étudiants d'ICP. Il n'y a pas de favoritisme parce que vous venez d'ICP ou au contraire, d'exclusion parce que vous ne venez pas d'ICP. Je regarde tous les dossiers d'un œil nouveau et en réalité, c'est le mérite qui compte. Alors, « Bonjour, savez-vous vers quelle date seront les entretiens ? » Donc, vous le savez, on a jusqu'à fin mai, je crois, pour donner les résultats finales. Donc, nécessairement, les entretiens auront lieu avant. C'est-à-dire qu'en fait, vous recevrez une réponse vous disant que vous êtes convoqué ou non à un entretien et donc, l'entretien aura lieu. J'aimerais bien faire ça, moi, à voir en fonction des dates et de comment j'avance dans le traitement des dossiers, mais courant mai. Le mieux, ce serait plutôt possible, donc début mai, ce serait bien, mais ça peut être également mi-mai. En tout cas, ce sera vraiment courant mai. Avant, ça me paraît un peu compliqué. « Bonjour, l'expérience professionnelle dans le notariat peut-être prévaloir par rapport aux notes en cas de reprise d'études ? » Alors, oui, ça, c'est du cas par cas. Après, il faut voir votre dossier, il faut voir quelle expérience vous avez eue dans le notariat, si vous avez travaillé 10 ans en tant que clair de notaire, vous voyez, ça, je ne peux pas vous donner une réponse comme ça de but en blanc qui sera positive ou négative. Il faut voir votre dossier. Effectivement, c'est des cas spécifiques, les reprises d'études, donc on ne va pas regarder les notes que les gens ont eues il y a environ 15 ans. On ne va plus regarder un contenu général. Alors, certains se déhabillent à notre plus sec, comment évaluez-vous les notes ? Oui, bien sûr, on prend toujours en compte, mais je pense comme dans tout le master, l'université d'origine. On sait bien qu'un 12 à Assas ou un 11 à Assas ou à Paris 1 n'équivaut pas à un 12 dans telle ou telle autre université. Donc, évidemment, c'est pris en compte. Je veux dire, c'est faire la différence entre un 14 dans telle fac et un 12 dans telle fac. Donc ça, pour le coup, il n'y a pas de souci là-dessus. Peut-être que les étudiants ayant un parcours professionnel, licence professionnelle, métier d'une taille, il me semble, ça a vérifié, mais je crois être à peu près sûr de ma réponse, que pour intégrer un master d'État, il me semble qu'il faut une licence de droit, une licence professionnelle, mais c'est peut-être à vérifier dans le cas où c'est possible. Je n'y vois en réalité aucun inconvénient, si ce n'est d'avoir quand même fait les grosses matières de droit civil, mais j'imagine que par définition dans une licence professionnelle, métier d'une notariat, vous les avez faites. Donc, voilà, le droit des biens, le droit des personnes, etc. Combien de prenant d'autres aimants auraient la possibilité d'intégrer le M2 cette année ? Alors, pour ce qui est l'intégration du M2, il reste potentiellement des places. Comme je dis, chaque année, j'ai un peu des départs. Donc, il faudra voir aussi combien de départs j'ai cette année. Pour l'instant, ils sont 26. J'ai vraiment une limite de 30 en master que je ne veux vraiment pas dépasser, qui n'est pas dépassable d'ailleurs. Donc, il reste un peu de place. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Et donc, je vais étudier, j'ai plusieurs dossiers que je vais bientôt étudier. Et certainement, les entretiens auront lieu avant les entretiens de master 1 pour les M2. Enfin, voilà, vu que j'ai des dossiers un peu en amont, les entretiens se feront courant avril pour ceux qui ont déjà déposé leur dossier. Un débouché vers le conseil patrimonial est-il envisageable également ? Alors, tout dépend de ce qu'on donne par conseil patrimonial. C'est vraiment de la pure gestion de patrimoine. En soi, oui. Mais il faut souvent, en réalité, quand vous faites la gestion de pâtes, cumuler ça avec potentiellement une autre formation. Par exemple, il y a du droit fiscal en M1, il y a un gros cours de droit fiscal. En revanche, je pense qu'il faut quand même aller plus loin qu'un simple cours de droit fiscal pour devenir un peu spécialiste de la gestion de patrimoine. Donc, vous voyez, je pense que pour vraiment venir gestionnaire de patrimoine, il faut cumuler avec quelque chose d'autre. Mais effectivement, c'est des matières qui sont un peu essentielles. C'est-à-dire, quand vous faites de la ventimo ou quand vous faites des régimes matrimoniaux, ça a une importance dans le cadre du conseil patrimonial. Est-ce que j'ai oublié des questions ? J'ai eu un bonjour. Vous avez deux questions dans la partie questions, pas dans le chat, mais dans la partie questions. Combien de demandes d'étudiants pour ce master et combien de places en M1 ? Alors, combien de places en M1 ? C'est 30 au maximum. Donc, ça, c'est précisé sur la plateforme. Combien de demandes d'étudiants ? Je ne peux pas vous dire. En toute honnêteté, je peux vous dire, l'année dernière, on était autour de 300, 50, 60, etc. M1, M2 confondus. C'est encore M2, c'est toujours une dizaine de demandes et tout le reste, sans M1. Là, vu qu'on est entièrement sur la plateforme, je ne peux pas du tout vous dire combien il y aura de demandes. Je ne sais pas s'il y en aura 50, s'il y en aura 100, s'il y en aura 300 ou s'il y en aura 2000. Donc, c'est pour l'instant un peu le grand flou et ça, je saurais qu'à la date du dépôt, enfin, du dépôt des dossiers, donc maintenant, dans peu de temps, autour du début avril, mais je ne peux pas vraiment vous répondre. Bonjour, les notes de TD en droit de la famille sont-elles prises en compte ? Oui, c'est-à-dire que vos notes en TD ou en CM, donc en partiel, les deux sont prises en compte. Si vous avez une très bonne note en TD, une moins bonne note au partiel, ça peut expliquer certaines choses, vous voyez ? Donc, ça peut permettre quand même de mesurer le jugement. Donc, oui, les notes de TD sont prises en compte sans difficulté. Marine, si vous voulez répondre aussi, enfin, si vous voulez rajouter quelque chose sur les questions qui ont été posées, n'hésitez pas, mais, après, c'est plus sur la sélection, la sélection, voilà. Alors, cumulez le M1 avec un contrat de travail à raison de 15 heures par semaine en lien avec la formation. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, Marine, parce que vous, vous avez subi les cours, moi, je ne les subis pas, donc j'en dispense, mais je ne les subis pas. Je pense que c'est ambitieux puisque 15 heures par semaine, ce n'est pas négligeable non plus. Surtout, en fait, vous avez des semaines qui sont très chargées en M1. Il y a quand même pas mal de cours, donc trouver les 15 heures disponibles dans votre créneau, ça peut être compliqué. Des fois, il y a des journées où vous avez cours entièrement, etc. Donc, en soi, rien n'est impossible, c'est-à-dire, vous pouvez tout à fait avoir un job étudiant, pas étudiant d'ailleurs, à côté. Après, les cours sont obligatoires, donc si vous voulez, vous ne pouvez pas non plus manquer vos cours en raison de votre travail. Donc, il faut faire attention à ça et après, je ne sais pas si c'est compatible avec la charge de travail imposée, mais ça, c'est plutôt Marine qui pourra vous répondre. Non, moi, je ne vous le conseille pas en M1. C'est vrai qu'il y a une grosse charge de travail parce qu'en M1, vous avez pas mal de TD. Par contre, en M2, vous avez la possibilité au deuxième semestre, là, il y en a pas mal qui font ça. On a deux jours par semaine qui sont totalement libérés les mardis, vendredis. Du coup, il y a quelques personnes qui travaillent en études notariales dans des cabinets d'avocats. Donc là, c'est jouable en M2. En M1, en plus, il n'y a pas énormément de plus-value, j'avoue, je pense. Donc, je vous conseille de bien travailler sur le master en M1 et en M2, faire le stage à côté. Oui, merci Marine. Je pense que c'est effectivement un excellent conseil. C'est-à-dire que le M1 est là pour vous former, vous donner les bases et en réalité, vous avez quand même deux TD par semaine. Donc, avec double travail par semaine par nécessité, que ce soit en droit des biens avec les régimes matrimoniales au premier semestre ou en droit international privé de la famille et succession au second semestre. Donc, si vous voulez, c'est quand même, c'est complet quoi. Vous n'avez pas chômé. Donc, c'est vrai que 15 heures en plus, moi, ça me paraît délicat. Alors, quelle part l'évaluation professionnelle stage est-elle dans la notation ? Alors, les stages en soi ne sont pas notés. Il n'y a pas de notation du stage. Il y a évidemment un rapport de stage, 4-5 pages à faire et une évaluation par votre maître de stage qui peut servir notamment à pondérer éventuellement pour une mention, etc. En revanche, le stage, je n'ai pas noté. C'est une volonté du rectorat de Paris qui contrôle le master parce que c'est un master d'état et c'est le mémoire, en réalité, de fin d'étude qui a la plus grosse note. Alors, pour une fois, on a aperçu de l'emploi du temps d'une semaine. Alors, il y a beaucoup de questions là. Lorsque l'étudiant est sélectionné et convainqué à un entretien. Alors, cette année, en réalité, certains étudiants seront directement sélectionnés sans passer l'entretien. C'est-à-dire, si j'estime que vous avez d'excellents résultats, vous avez un dossier qui est, à mon sens, parfait et que la lettre de motivation, le projet professionnel, tout me paraît cohérent et que j'ai beaucoup de demandes, il n'y aura pas d'entretien, vous serez directement accepté dans le master. Ce sera des cas peut-être un peu rares, mais pour le reste, oui, il y aura des entretiens. C'est-à-dire que vous recevrez effectivement une convocation à passer un entretien. Alors, pour ceux qui ne sont pas parisiens, ce sera à distance, en visio. Je ne vais pas vous faire déplacer à Paris, vous faire payer un billet de train. On peut très bien le faire aujourd'hui en visio, donc on restera comme ça. Pour ceux qui sont parisiens, on le fera ici à ce catalogue de Paris. Comment le contrôle continu a-t-il pris en compte de la note finale sur quelles proportions ? Alors, sur le contrôle continu, vous avez assez peu de matières qui font vraiment du contrôle continu au sens où on l'entend. C'est-à-dire qu'il y a quand même à chaque fois une semaine de partiel avec une semaine de seconde révision auparavant et avec des contrôles terminales. Le contrôle continu, en fait, il arrive surtout au sein des TD par définition. En revanche, je sais que certains professeurs, et Marine pourra le confirmer, donnent du travail également à faire durant les semaines, les séances, qui n'est pas vraiment du contrôle continu, mais qui peut participer à la notation finale. C'est exact, Marine ? Oui, il y a quelques matières qu'on pondrait souvent. Ils prendront la note finale si vous avez 14, mais que vous avez énormément participé, que vous avez rendu des travaux au fil des semaines. Là, vous pouvez avoir jusqu'à un point de plus sur votre moyenne finale. Mais c'est plus pour pondérer et mettre en avant les élèves qui participent, qui sont là toutes les séances et qui rendent des choses que pénaliser l'autre étudiant. Merci beaucoup. Alors, j'avais une question sur tous les cours magistraux sont obligatoires. Oui, en fait, ce n'est plus du tout comme en licence. C'est-à-dire que vous n'êtes plus 300 dans un amphi, etc. Vous êtes une classe de 30. Donc, si vous voulez, c'est comme un TD permanent. Sauf qu'en plus, les TD, vous êtes séparés en deux. Donc, vous êtes 15 par TD maximum. Vous voyez, on ne peut vraiment avancer. Donc, oui, effectivement, c'est une formation où les cours sont obligatoires. Alors, évidemment, il y a toujours une possibilité d'absence, justifiée, etc. Ce n'est pas un problème. Mais il faut quand même bien, évidemment, assister aux cours qui sont obligatoires afin, justement, que vous puissiez passer les examens dans les meilleures conditions. Parler du mémoire. Alors, le mémoire, c'est effectivement un gros travail. Marine en sait quelque chose parce qu'elle est en train de réjudiger le sien. C'est un gros travail, clairement, dans le M2. C'est sur toute l'année, en réalité. Au début de l'année, vous allez réfléchir, penser à un sujet. Certains enseignants vous proposent des sujets. D'autres, vous pouvez choisir carrément votre propre sujet en accord avec un directeur du mémoire. Et ensuite, vous devez rédiger un mémoire et réfléchir en lien, évidemment, avec le Master pour la famille du patrimoine. dans les matières, finalement, qu'on vous a enseignées. Et il est soutenu au mois de juillet. Donc, vraiment, il prend toute l'année. Il a un co-effet, c'est important et surtout, en fait, il est nécessaire d'avoir la moyenne en mémoire afin de pouvoir valider votre Master 2. C'est le cas dans beaucoup, évidemment, de Master 2. Donc, c'est un élément un peu important, très important, mais qui, vraiment, je pense, est un beau travail à faire et qui, moi, je vois les étudiants qui ont fini leur mémoire et quand ensuite, ils le soutiennent. Ils sont heureux et finalement, ça doit être une belle note à la fin de leurs études. Attendez-vous d'en être de motivation et de réflexion pour le mémoire en M2 ? Non. Non, non, clairement, je n'attends pas ça. Bon, pour une raison simple, c'est que vous êtes en troisième année, vous n'avez pas encore fait les matières, vous n'avez pas encore vraiment ce que c'est que les successions, etc. Donc, voilà. Travaillez tranquillement en M1 et à la fin du M1, quand vous serez en M2 en début de l'année, vous aurez peut-être des idées et là, on pourrait en parler mais je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc, moi, à titre personnel, je n'attends pas de propositions, de réflexions à propos du mémoire. Donc, sur la plateforme, il n'y a pas besoin de rajouter ces documents. Pareil, sur les lettres de recommandations, vous pouvez en mettre. Pour moi, elles ne sont pas essentielles, ce n'est pas ça qui fera la différence. Je préfère une bonne lettre de motivation où je comprends bien pourquoi vous voulez venir ici plutôt que une lettre de recommandations. Voilà. Voilà. Il reste peu de temps et il y a des notes ou des éléments de parcours qui sont rédhibitoires. Alors, il n'y a rien de rédhibitoire dans le sens où tout peut s'expliquer. Moi, j'ai une étudiante qui a fait, je crois, trois ou quatre élin et qui, pourtant, a majoré cette année en résumé des droits matrimoniaux. Elle a eu 20 sur 20. Personne n'avait jamais eu ça. Elle a eu 20 sur 20. Voilà. Parce qu'en fait, il y a aussi des expériences de vie, des accidents de la vie qui font qu'on peut, à un moment donné, redoubler une année, même plusieurs, etc. Et ça s'explique. Donc, si vous voulez, il n'y a rien qui est rédhibitoire quand c'est une question de dossier et d'études du dossier. En revanche, ce qui est vrai, c'est que je fais une étude approfondie du dossier. Je lis des CV, je lis l'aide de motivation et j'essaie de comprendre. Et l'entretien, ça va, ça aussi. si éventuellement, il y a eu des petits accidents, etc. Après, si vous avez redoubé toutes vos années et que je vois bien que vous n'avez pas de niveau en civil, oui, ce sera rédhibitoire. Mais si vous voulez, c'est des cas un peu extrêmes. Bien souvent, il faut faire une étude assez approfondie du dossier pour voir justement si votre profil est intéressant ou non. L'international. Alors, il n'y a pas d'international en soi, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai que c'est un master qui tente droit de la famille que droit du patrimoine, quelque chose quand même assez aujourd'hui. Ça reste franco-français, même si on faisait par l'international, c'est des matières qui ont beaucoup d'éléments d'extraînité et de plus en plus. Après, il n'y a pas de partenariat précisé avec une université pour faire une année de césure, par exemple. Mais ça, vous pouvez bénéficier en réalité d'années de césure avec des universités partenaires de l'ICP pour en faire une si vous le souhaitez. De l'enseignement privé, c'est-à-dire Je pense que je comprends la question, monsieur. C'est vraiment privé par rapport à la fac publique. En fait, qu'est-ce qu'on a de plus en étant dans une fac privée que dans une fac publique ? Mais je pense qu'il n'y a pas de grande différence à part le fait que, enfin, moi, je l'ai vu entre la licence et le master aussi et les personnes qui viennent d'une faculté publique trouvent qu'il y a un vrai suivi dans le master qu'on est plus proche des professeurs, on a suivi au niveau personnel et professionnel qui est peut-être plus important qu'à la fac publique. Oui, c'est peut-être ça, effectivement, la différence. Après, sur l'enseignement en tant que tel, le contenu substantiel des cours, il n'y a pas beaucoup de différence. Un cours de droit reste un cours de droit. La distinction, c'est effectivement, je pense, le suivi. L'accompagnement des étudiants et en fait, c'est vrai que dès que vous avez un problème, vous pouvez facilement en parler aux enseignants, à moi-même, etc. Donc ça, c'est vrai que ça fait un peu la différence. Je vois une question importante quand même parce que je sais que ça vous intrigue beaucoup. Est-ce que des questions de connaissances sont posées en entretien ? Non. Ce n'est pas un quiz. Moi, j'ai votre CV, j'ai vos notes. Au pire, on peut parler de certains parcelles que vous avez eues, qui peuvent expliquer certaines notes. il n'y a pas de questions pièges entre guillemets ou pas pièges d'ailleurs. Il n'y a pas de questions de droit en tout cas. Moi, je crois que ça se termine. Il y a du droit canonique. Oui, il y a un peu de droit canonique effectivement. C'est un peu une spécificité de l'ICP parce qu'on a une faculté de droit canonique qui est une des meilleures d'Europe. Donc, on profite de ça aussi et en réalité, on pourrait se dire que c'est très éloigné. Je ne vais pas avoir besoin d'un droit canonique au quotidien, ce qui n'est pas totalement faux. Je veux dire, vous n'allez pas non plus devenir avocat en droit canonique au cœur, mais ça permet d'éclairer certains points et même, typiquement, vous êtes notaire, question du mariage, vous avez deux clients qui divorcent mais qui sont mariés civilement et religieusement, vous avez l'opportunité de leur expliquer à la fois les dissolutions du mariage au point de vue du droit civil et également du point de vue du droit canonique. Je vais dire un petit mot s'il y en a certains d'entre vous qui ont des questions par la suite, vous pouvez nous envoyer des messages aux étudiants de M1 ou de M2, on répondra sur LinkedIn, sur les réseaux ou quoi que ce soit. C'est vrai que là, ça peut être beaucoup d'éléments pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, en tout cas, Marine, pour la religion. Est-elle prise en compte ? Absolument pas. Non, non, on ne vous demande aucun certificat de baptême. Vous pouvez être, d'ailleurs, j'ai des étudiants de multiples confessions, sans confession, donc ça, ce n'est absolument pas pris en compte. Ce qui est pris en compte, c'est votre projet professionnel, votre niveau universitaire et voilà. Mais évidemment, on ne prend pas du tout, enfin, ce n'est pas du tout pris en compte en tout cas. quel type de moyenne est attendue en droit civil pour être classique pour la sélection ? Encore une fois, on doit s'arrêter là, mais il n'y a pas de note attendue vraiment. Il faut, évidemment, on va voir plutôt au-dessus de la moyenne, mais encore une fois, un accident est possible dans une matière. Ce n'est pas ça qui est diriment. il faut voir aussi, en fonction des profs que vous avez eus. C'est quand même tout un calcul un peu savant et il n'y a pas de bonne recette. Je ne vais pas vous dire qu'il faut avoir 12 minimum ou 14 minimum. Je verrai en fonction de vos dossiers. Mais il n'y a pas de note rédhibitoire. Ça reste une sélection, donc les meilleurs sont pris. Merci beaucoup déjà pour l'intérêt que vous portez au Master. Soyez sûr que je vais étudier tous vos dossiers avec beaucoup d'attention et je vous dis peut-être à bientôt pour ceux que je reverrai soit directement dans le Master soit dans l'entretien. Et merci beaucoup Marine pour votre investissement. Avec grand plaisir. Merci. Merci infiniment. Et je crois qu'on peut mettre un terme à cette réunion. Merci.